... Alors, il a été inauguré en 1935. Il joint les deux pays, le Pays-Tirosé et le Pays-Dort. C'est la route des plages pour tous les touristes de Haute-Garonne et Haute-Pyrénées. Donc ça, c'est un lien touristique fort. Il y a un lien économique aussi qui est important. C'est pour ça que la déviation, pendant les quatre mois de travaux, elle a été mise en place de manière à maintenir la continuité des itinéraires Coalours, maintenir l'économie locale avec des voies de déviation, pour pouvoir faire en sorte que la période des Asperges qui commence là, puisse pérenniser et se maintenir en place. Ce pont, on le voit bien sur les photos d'inauguration en 1935. C'est un lien social très fort entre ces deux berges de la Dour. Et il fallait montrer aux enfants d'abord ce que c'est la technique de ce pont, le plus long pont des Landes, les différentes techniques qui avaient lieu d'y apporter, toute la partie environnementale qui a été prise en compte pendant les travaux, la sauvegarde des chauves-souris qui est une espèce protégée, l'évitement de chutes de matériaux dans la Dour, puisqu'on est en zone Natura 2000, et montrer aux enfants aussi des différentes écoles que ce lieu de passage est un lieu important. « Elles étaient sous la grande poutre là-bas, elles étaient là derrière, toutes les chauves-souris. Et au jour d'aujourd'hui, on les a remises avec des nids là. Voilà, ça c'est des nids pour les chauves-souris. » « Le pont, ils le pratiquent tous les jours. Et leurs parents aussi pour pouvoir aller travailler. C'est quand même un lien et une voie de communication qui est très importante. Et ils ont pour la plupart des grands-parents et des arrière-grands-parents qui avaient déjà travaillé sur l'édification du pont dans les années 1900. Oui, parce qu'on les a sensibilisés. C'est quand même leur patrimoine, c'est quand même leur vie. Il y a eu des cours de sciences sur les animaux protégés, sur Natura 2000, puisque c'est une zone Natura 2000. Les délais seront tenus. On avait prévu un arrêté de circulation de quatre mois, du 20 janvier au 20 mai. Et donc le 20 mai, le pont sera rouvert. C'est parti.